coucou tout le monde et bien je retrouve dans une petite vidéo de conseils entre filles entre apprentis de la coiffure d'accord moi je fais une reconversion j'ai 46 ans ok j'ai un peu bourlingué un peu galéré mais et je fais partie de ces gens qui comme les petits jeunes autres qui sont chez papa maman ou qui et qui éventuellement n'ont pas un budget extraordinaire 1 quand ils voient les tarifs des magasins professionnels leur affichant 5 600 euros le set d'apprentissage couplé avec le joli petit sac étudiant souple qui à mon sens manque de pratique manque d'aspect pratique n'est ce pas pas son peu rebuté parce qu'ils ont pas vraiment budget il y a un ou deux jours de ça une demoiselle sur youtube que dis-je pardon sur facebook qui m'a qu'a demandé donc au groupe dont je fais partie sur l'entraide au CAP si quelqu'un avait des plans pour un set d'apprentissage à moins de 100 euros c'est bien un exemple comme quoi 6 700 5 600 euros par an et de voir 700 de cette de coiffure le set d'apprentissage ben il faut pouvoir les sortir il a qui vont dire ah mais ça c'est réservé à certain niveau pardon oui je qu'entends-je ah non pas du tout d'accord là dessus bon pour les petits budgets les bons plans ciseaux b à bas du coiffeur ciseaux de coupe 7 euros jean casino ok la cape de coupe je la recommande comme celle que j'ai pris moi j'ai coiffé ou enfin une coiffé au chez bleu libellule 7 euros également elles ont peut-être augmenté avec les plans que vide à vite mais je suis pas sûr enfin bon ensuite nous avons autre élément indispensable le sèche-cheveux moi j'avais acheté le mien le premier que j'ai acheté chez darty à 30 euros à peu près ils en ont actuellement qu'ils sont un peu mieux que celui que j'avais là j'en ai acheté un chez coiffeur bon celui que j'avais chez darty acheté chez darty je me suis fait voler et les aléas une paille un petit peu galère et voilà donc on va regarder celui que j'ai moi voilà la petite pression pour le froid utile voire indispensable en fin de branching là la mise sous temps enfin une fois les sèche-cheveux branché l'allumage du sèche-cheveux et là le thermostat du sèche-cheveux en trois niveaux chaque hockey 0 1 et 2 1 2 et 3 d'accord et vous retrouvez actuellement la même chose chez darty à 25 euros baby pro s'il vous plaît comme quoi c'est pas la peine de se ruiner quand on débute bon il ya des choses pour lesquelles par la suite vous allez dépenser investir un peu plus mais au départ fait que moi ne vous ruinez pas dans les appareils écrits qu'on continue le lisseur moi j'ai pris quoi élite calor à thermostat variable ok pas de façon électronique qu'avec un petit bouton petite manette que l'on roule comme ceci pour varier la température de son lisseur il m'a coûté mon petit calore 25 euros également ok la ruine on est d'accord vous allez chez andrex ceci 1 euros 80 ceci même ordre de prix on suis là il me semble que j'ai vu chez bleu libellule tabou vous avez également chandrex noir mots couleurs qu'on veut pour un an 80 même pas d'euros ça le peigne des méloirs également utile pour les coupes comme moi j'ai acheté chez boiffe et au fin du monde c'est vrai pourquoi de l'euro à peu près 1 le premier bord de prix que chandrex donc au résume ça c'est ce que j'ai acheté dernièrement chez kera soin kera soin la boutique du coiffeur de 5 peigne de coupe en modèle du p2 50 d'accord peut-être un peu plus en moins bon là j'ai réinvesti en fait quelque chose d'un peu plus coûteux parce que j'ai voulu ok mais au départ on ne servine pas ça ils ont sculpté responsable également 15 euros chez le libellule c'est la marque quoi fait au la marque du magasin ensuite vous avez la académie le rasoir pareil j'ai pas pète super cher c'est ça dans une petite boutique qui se trouve du côté de marc cadet jules zoffrin pardon exactement oui entre jules zoffrin et guy moquet voilà merci et donc j'ai fait ça dans cette petite boutique professionnelle là pas très cher vous en avez également chandrex dont même ordre de prix donc c'est pas la peine de surminer là la brosse ronde celle ci brosse ronde pro voilà la petite tige au bout que l'on met là pour démêler un peu pour démêler que dis-je pour faire les séparations et ça que seulement son brushing une main d'une seule car une main d'une seule avec une main une seule pour tenir la brosse et faire les séparations ok donc ça j'en suis tiré pour aller même pas 10 euros je pense je me souviens t'exact ce que j'aime bien dans ce modèle c'est que comme on peut constater il est d'un seul tenant il n'y a pas deux parties une partie brosse une partie manche tout est d'un seul tenant donc ça risque pas de bouger et ce n'est pas dans ce que l'on fait maintenant de plus cher au contraire maintenant des modèles comme ça on en trouve dans les premiers prix dans les premiers prix et il y en a qui ont critiqué l'homme un plein ou un nom mais ça c'est pas bien ça qu'être métallique au milieu c'est mieux yagnant désolé au niveau solidité de la brosse franchement c'est génial alors je vais enfin râler deux ou trois parce que dans les preuves dans mes brosses bon bah la brosse plate là c'est ça c'est qu'elle a soin boutique du coiffeur pareil j'ai pas baie super cher je fais de quoi ça qu'elle est ici ouais si on peut près même pas aucun indispensable j'allais oublier celui là le balai à coup indispensable ok on remet dans la trousse je vais vous montrer tout à ce qu'il fait le brosse n'inquiète pas ça j'ai acheté ça oui dans une boutique pro pas du tout j'ai en casino j'ai acheté mais j'ai pas mal du tout également autre achat chez jean casier dans mes brosses je vais vous faire voir ceci et là c'est non en deux tenant d'accord mais elle est pas mal du tout passamment je trouve bien dans les achats pro des indispensables on reste très pratique au démêlage c'est celle ci et ça ça se trouve chez monoprix ça se trouve chez carrefour ça se trouve chez jean casinos au champs on n'importe quel supermarché vous allez en trouver pourquoi combien trois fois rien 4 euros grand max allez celle-ci bon là j'ai un peu dépensé ok je me suis fait un peu plaisir avec les six faits de chez septième élément ok par exemple brosse plate celle ci ça c'est de l'ergonomique elle est pas mal du tout elle est pas mal en même temps la caira soin est excellente aussi pour les pinces maintenant les pinces classiques là beaucoup qui appellent ça la pince par lèche moi j'ai toujours entendu ça appeler celle-là la croco pareil que la croco maintenant c'est ça alors que moi je vais t'appeler ça la pince laquelle est vraiment la croco laquelle est vraiment la pollux bonne question le fait est que celle ci vous allez payer 7 euros les 6 là vous allez payer 3 euros les douze au passage le plus le moins coûteux pour commencer c'est ça ensuite vous voyez à vous prendre des pollux x un peu plus tard là on commence à attaquer la permanente ceci moi je le paie 1,80 parce que j'ai la petite carte de fidélité chez la boutique du coiffeur mais vous payez ça sinon en fidélité d'euros d'euros 20 les douze sachant que vous vous en tirez pour un total allez on va dire de 5 paquets il y en a 12 dedans de grands et de paquets de petits ok sachant que cela c'est des 11 mm c'est on rentre dans l'état réglementaire à l'examen donc misez plutôt là dessus que sur les gros noir et gris moi je suis j'ai été tenté par prendre les bons noirs et gris je suis un petit peu gosse sur les bords ah bah merde pas de peau c'est des 16 mm et on est limité je crois à 13 ou 14 il me semble voilà cela on est sûr qu'on est dans les critères et au cas où le modèle préféré même si j'ai une mental ou une frisure plus intense vous regardez un modèle un coup en dessous genre celui que j'ai là au couplet c'est à dire ce modèle la rose et jaune et là c'est une oise tombe sur du 8 mm ok ça c'est du 8 moi c'est le paquet d'écrit 8 ok sachant bon par contre faut pas suivre l'exemple que j'ai pris moi avec mes goudis rose et jaune à savoir de la main dans une petite boîte ouverte encore que j'ai séparé les petits bigoudis et les grands mais je viens dans un sac plastique à la con alors que au jour de l'examen pour être bien il faut mettre bien entendu comme j'ai fait là ces petits bigoudis dans une petite boîte comme celle ci par exemple comme j'ai fait bien fermé à part dans une trousse contenant tous les bigoudis du genre par exemple de celle ci que l'on trouve à 3,90 chez la boutique du coiffeur ok la tondeuse maintenant autre outil important me direz vous et autres investissements et bien vous allez chez darty toujours encore et ouais vous pouvez avoir du matériel professionnel pour pas très cher moi la mienne c'est une wall home combo avec huit sabots elle est excellente et très très bien bon ok elle défié mais principal et fière nous avons pourquoi j'ai dit moi les principales à savoir que elle se elle a une petite soeur qui la suit constamment dans sa trousse la trousse le voilà et la tondeuse n'est pas la ma chérie la voici donc voyez elle est des filaires son petit cage tranquille ou 1 cette petite soeur me direz-vous mis sabots différents pour être impeccable sa petite soeur la voici elle pas tout et sans fil c'est pour les petites patounes ok les petites papattes n'ont pas combien l'endu n'a pas de sabots donc ce petit ensemble sympathique est accompagné bien entendu de son kit de nettoyage que voici et vous vous en tirez pour une trentaine d'euros alors pour en revenir au l'amoutillage de base pour travailler chez soi en dehors des cours même quand on a fait comme moi c'est court à la maison ceci un étau pourquoi un étau parce que la tête maléable à moins la mettre entre ses jambes il y en a qui le font moi ça m'est arrivé de le faire honnêtement il faut la pose il faut l'accrocher à la table et il ya des trépieds que l'on pose en milieu de son salon dans son dos c'est une pièce de bureau ou dans sa chambre qui sont pas mal également recommandé utilisé par les professionnels en expo et sur les vidéos des tutoriels mais ces trépieds là honnêtement ils sont entre 100 et 150 euros en moyenne si c'est pas 200 et un étudiant à moins d'avoir des moyens de gagner sa vie en dehors il n'a pas les moyens de se prendre ce genre de choses là donc on va regarder ceci un petit étau tout simple voilà qui coûte 5-6 euros et qui se fixe là à la table d'accord maintenant je vous montre des têtes malléables avant de parler de la suite excusez moi de toutes sortes de prix personnellement moi j'ai des prix noeline de chez septième élément en banque chez belibellule mon soutien pour 60 et quelques euros c'est une tête malléable chez 200% naturel ils sont un modèle un peu moins cher qu'ici celui-là coiffé ou non comme j'ai dit je redis la marque du magasin qui lui est à 44 euros ou les campes et 45 euros voilà pareil cheveux 100% naturel et j'en ai une l'a acheté plus récemment qui elle et je veux synthétique alors cheveux synthétiques bah j'ai testé paraît qu'il fallait pas c'est moins bien je confirme ceci dit j'en ai fait personnellement l'expérience la voici ma tête malléable à cheveux synthétiques ok elle par contre j'ai acheté chez la boutique du coiffeur et j'en suis tiré pourquoi 20 euros 25 euros à peu près ah bah oui c'est nettement moins cher mais c'est pas du naturel c'est du synthétique alors ils en ont chez amazon qui sont pas mal d'après les rumeurs parce que ce qu'on m'en a dit c'est pas mal du tout mais faut pas s'attendre non plus avoir des textes malléables 100% cheveux naturels à 25 balles non plus mesdemoiselles mesdames messieurs ne bouleurez pas alors outils indispensables pour l'apprentissage de la coloration les bols personnellement il ne fait pas partie du kit coloration de 3,4 pour l'influence qu'on trouve chez Bully Bellum qui est très bien le cas c'est complet mais personnellement je l'aime bien on les paie quoi les 2 euros le bol c'est 7e élément là les pieds la base est anti adhérente enfin il y a des rumeurs ça part pas dans tous les sens pareil pour l'ance ok qu'on peut constater et là il y a un petit truc à l'intérieur qui permet je vais vous montrer l'exemple avec un un avec un 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 également un un éléments ils sont pas mal aussi voilà ce que j'apprécie chez ce bol là voyez vous posez votre pinceau le pinceau il bouge pas ça ne vous met pas du produit pour pékin et au bord jusque là là c'est excellent le dosage est bien réparti sur le bol comme on voit les graduations ici ici je sais pas son bien oui ils sont oui on voit une leçon c'est né qu'il s'y en a qui voit mal merci de mettre en commentaire ne soit sympa ça permettra d'améliorer pour les prochaines vidéos donc on trouve dans ce set donc pour revenir au 7 moi j'ai le bol du fait il au lavage un petit pinceau pas le pinceau que vous avez vu là qui est également du 7e élément mais on trouve ceci un petit fouet en solo pour pas que ça ne plus ceci voilà ce que j'ai eu avec et ceci un manque que ce soit son petit frais ils sont enfin que j'ai également modèle au dessus ok qui est ce modèle là d'accord bon le modèle du kit de coiffure est un modèle à poignée avec une espèce danse 1 il est très bien personnellement je préfère le 7e élément après vous laisse à faire le goût 1 à détail détail très important enfin que c'est ce qu'on a dit comme très important moi personnellement je prends mon smartphone et m'inter qu'est dessus mais l'idée c'est un minuteur et je ne sais pas qu'à l'examen faut pas faut pas faut pas faut pas hein mais oui je suis pas je suis pas investi des sommets là mais moi je dirais pourquoi sirop en arrondissant l'euro supérieur sirop autre détail important et là je passe pour une mauvaise élève ceci le doser le petit vert gradué et encore je suis petit monnaie de pelerons donc ceci qui sert à doser les colorations personnellement je peux encore acheter la balance là aussi je vois qu'il te mauvaise élève demain de l'exemple à ne pas suivre là dessus mais je vais réparer mon erreur dans les jours à venir donc parce que moi quand je pose mes colorations je mettais sert de ma propre tête comme cobaye pour enfin les racines déco et ma couleur mais c'est pour ça que j'ai l'échelon maintenant j'ai désagré oui oui je fais moi même ceci dit donc ça moi personnellement je l'utiliserai plutôt pour doser la poudre des colorantes encore pour peu de 3,4 qu'on achète sa poudre des colorantes chez la maison biap en vente chez beli bellule parce que eux ils font pas ça en peau mais on sait chez rochard directement les peaux j'ai bien peut être une doseur et que les piquets doseuses ils connaissent pas ok bien que leur produit au niveau coloration comme colorant et occident soit très bien ok mais plus quitte à devoir peser soigneusement ces produits de coloration occident tout ça sur une balance vont enfin mesurer ce qu'on utilise pour mieux investir dans une balance ce que je n'ai pas encore fait voilà pourquoi je le redis ce faux fils de mauvais élèves ok et là on va continuer ceci n'entendez tout à voir oui on va c'est vu donc elle des petites choses je vous parlerai un peu plus tard ah oui les autres peignes qu'on peut trouver qui sont indispensables à la coiffure le peigne des méloirs sur l'avenir c'est coiffé c'est du coiffure il est chez beli bellule à qu'on appelle le rose oh c'est rose c'est pas noir il avait fait en magasin il y en a qui va encore qu'il est là dessus j'ai écrit parce que c'est du rose et pas du noir on peigne c'est le peigne à queue j'en ai un avec queue noire avec une queue métallique il est au sale mais ça c'est un indispensable et on en trouve pareil pour aller 1,80 euros mon panier à queue noire avec une queue métallique j'ai acheté chez andrette pour 1,80 ok une peine de coupe donc celui ci c'est mon dernier achat en date c'est du kerassoin à marque du magasin que j'ai pas dû mentir pour plus d'euros d'euros 50 et c'est une version longue ok celui ci s'entend rien je viens de chez andrex d'accord c'est le bouillon comment ça va un petit peu l'âge pour voir là 1 quand j'ai un petit peu de vécu j'ai payé 1,80 donc comme quoi c'est pas la peine de se ruiner pour le matériel de base d'accord inutile de vous ruiner vous pouvez vous achetez tout votre matériel à un coût très abordable bon on dirait vous achetez toute la liste et fournitures d'un coup c'est sûr ça va revenir cher mais le fait d'acheter par état comme ça un magasin d'autres et c'est ça ça permet de sentir un peu moins la note il ya aussi cette question là et honnêtement vous n'allez pas acheter toutes les sortes de bigaudis permanente alors qu'il n'a que deux sortes voire trois sont en les six millimètres qui sont encore plus petits que les roses que j'ai montré tout à l'heure qui sont acceptés à l'examen et j'irai que pour s'entraîner une seule sorte de suffisent vous prenez deux tailles de bigaudis une série de 11 une série d'huit comme ça votre modèle il achat mon du projet plus serré ou moins serré ok et puis voilà une soixantaine de chaque bon petit peu plus un prenez allez deux douzaines de petits cinq douzaines de longs dans chaque et vous êtes tranquille et vous vous en tirez pourquoi en grosso modo j'ai pour 25 par 24 euros au total et vous pouvez selon les arrivages en magasin tout à fait vous prendre vos bigaudis en plusieurs fois moi c'est ce que j'ai fait mais c'est ce que j'ai avec nos rouges également en ce moment parce que bon ben je me prends des rouges pour le taux nous voilà alors pour le rouges non ça c'est un détail j'allais le 3d liquide sont fournis avec comme je l'ai dit avec un joli sac étudiant sont plus qui je n'ai rien contre les valises souples et bagages souples mais ce sont des matériaux qui sont imperméabilisés non imperméable et de fait qu'ils soient souples fait que des matériaux des produits qui sont dedans peuvent se trouver cassé plus facilement que dans un contenant rigide ok voilà pourquoi moi personnellement je préfère une petite valise cabine rigide on en trouve à pas très cher ok je crois qu'en ce moment go sport ils ont oui go sport ils ont des promos sur des valises cabine de 30 litres à 25 euros encore 25 euros ben oui encore moi personnellement j'ai pris une vida dans un petit magasin d'un bagage fri pour une quarantaine d'une quarantaine d'euros à peu près voilà je montre et pour les âges que j'en fais franchement elle suffit je ne suis pas encore diplômée en coiffure donc ça c'est suffisant je suis pointé à un défilé de mon école avec simplement un tabac c'est les cabins d'euros là deux roules à compte de supermarché j'avais ça honnêtement et je dirais que tant qu'on a un sac propre impeccable on retrouve ses affaires où tout sont rangés voilà pourquoi je préconise d'investir dans les trous ce que j'ai montré tout à l'heure on trouve à 3,4 en 10 chez la boutique du coiffeur c'est impeccable pour ranger ses affaires dans son sac ou dans sa valise de travail ok tout le monde sait à quoi ressemble une valise c'est une valise qui a mis à la con ben oui tout simple donc là ce que je vous montre là c'est des bonnets à permanente auto chauffant ça c'est essentiellement utilisé par les coiffeuses à domicile ou les gens qui ont un qui étudie chez eux qui apprécient d'utiliser ce truc là comme moi et ça prend un autre moment parce que le gros matériel qu'on ne trouve de toute façon qu'un salon d'une part et que de l'autre part bouffe de l'électricité dans vous ferait l'électricité gravissime dans une maison désolé pour que je fasse bouffée et comment dirais-je est énormément plus écologique oui énormément plus écologique énormément plus respectueux de l'environnement t'es les petits bonnets c'est que les petits bonnets à doux sauf que c'est le revêtement le matériau utilisé pour faire ses bonnets il y en a trois dans le fin il y en avait trois dans le sachet ben c'est différent c'est prévu pour être auto chauffant ça s'utilise donc sur les permanentes les colorations pour activer le temps de pose enfin activer comme je dis pour réduire le temps de pose et activer la prise de la coloration ou la décoloration également pour les masques et des certains champs capillaires ok autre produit que j'ai bon les gants sont disponibles généralement fourni par un tuteur de stage ou un maître d'apprentissage d'accord un patron une patronne mais pour l'examen bain faut fournir les siens et moi je recommande ceci pourquoi ceci parce que une au lieu d'avoir cinquante mille paires la grosse boîte machin là vous allez avoir une paire j'avais cessé d'utiliser pour les préconiser d'avoir deux trois paires ou qu'il n'y a pas mais ça c'est solide d'une part beaucoup plus solide que ceux que les gants chirurgicaux et d'autre part vous pouvez les laver et les réutiliser pour un souci d'hygiène c'est pas dit que ce soit tellement recommandé à l'examen surtout actuellement est bien entendu recommandé d'avoir des lingettes pour bébé est ce que j'ai entendu pour nettoyer le visage de son modèle comme ça se nettoyer les mains avant il m'a projet là et eux aussi et surtout des lingettes désinfectante nettoyante et désinfectante pour son matériel de travail il pour son espace de travail ok bon j'ai pas encore acheté les miennes il y en a en vente chez le libellule et ils en ont en vente également chez monoprix donc ça marque du magasin bien sûr mais que j'ai pas testé elles sont pas chères du tout sont quand même pas d'euros il faudrait que je fasse le comparatif entre les monoprix et les bellies bellules et que je fasse un petit retour entre les deux ok donc voilà on a un peu fait le tour de la question à s'y manquer donc les l'établis qui est indispensable moi j'ai trouvé le mien il est impeccable il est tout ce qui est parfait pour la color pour les couleurs les permanents tout ça d'accord moi je m'en suis tiré pour une dizaine d'euros chez le libellule idem pour ce qui est du peignoir où je m'en suis pas tiré pour très très cher non plus sachant qu'il ya différents prix dans les peignoirs selon les magasins vous allez chandrex vous vous en tirez pour une dizaine d'euros également qui donc je vous remontre ce que je fais moi mais c'est un sac à la con un sac plastique bête comme 1 et voilà bon cela sont en libre et bâté d'accès alors que les autres les petits ils sont rangés même tranquille dans la boîte d'accord donc ça ça c'est mon peignoir tout simple et qu'on voit un classique ce vendu chez sobres donc voilà j'ai un peu fait tour de la question il ya certainement les trucs dont j'ai oublié de parler ah non oui voilà petit plan utile que j'estime moi utile c'est aujourd'hui de se doter de produits en flacon miniature c'est dire flacon individuel ou maxi 200 300 millilitres pourquoi parce que ça pour moi ne pas dans la valoche et on va pas s'être emballé avec des trucs avec le gros machin d'oxydant le gros truc de shampoing d'un litre on est d'accord bien pour un litre sèche et là j'ai un super plan à vous filer c'est ce que j'utilise moi comme occident c'est des occident chez biap une sont très bien pour les cheveux pourquoi parce que ils sont enrichis en trois protéines je vous montre le 40 volume que j'ai ça c'est la bouteille d'un litre d'accord compagnon douce volume 12% 40 volume enrichi trois protéines activateurs kératine collagène élastine ok voilà et on retrouve ces petits produits taille miniature oui taille miniature et ça c'est le bon truc c'est le super bon truc pour éviter d'avoir à se trimballer avec la grande bouteille d'un litre multiplié par deux ou trois selon qui à faire une décoloration préalable sur votre modèle ou pas sachant que normalement à l'examen faut pas vous connaissez la décoloration à faire faut qu'elle soit faite avant l'examen parce que ça compte autant je vous montre le même 40% 40 volume douze pour cent voilà miniature là on a des 90 millilitres ok et comme on peut constater j'allais en 40 j'allais en 30 et j'allais en 10 il m'a dit bouquin 6 ans en 40 en 30 et en 10 comme je montre là ils ont un volume également ok donc voilà oh et c'est autre plan pour pas vous venez également chez biap comme j'ai dit la crème colorante elle s'excellente elles sont sans ammoniac et également rachou dans les mêmes trois protéines qu'on retrouve dans l'occident ok petit plan sympa également ceci j'ai pas encore testé enfin j'ai testé il y a pas mal de temps mais alors faut que je me remette dans le bain avec des ce que je vais mettre prochainement sur ma petite tête ce que la décoloration ok c'est l'épée 3 extra protéines et sans protéines à l'étif pas fait que la vache et ok ça c'est des additifs genre holaplex et compagnie tel que ça prend finalement même pas de place miro les trois visules qui et je peux vous dire j'ai jamais compagnie colaplex en plus alors petit truc sympa à avoir pour le jour j et même pour soi même qui ne coûte pas très cher non plus ça je m'en suis tiré toujours bien pas encore et bien vous me direz le réel et l'affichalada biap c'est là elle italienne ou quoi non non j'ai pas été sûrement avec du son breton et du champalac mais bon donc ça biap profession 3 protéines pour cheveux colorés post color sérum après couleurs ok donc ça on en met quelques gouttes dans les cheveux du modèle dans les siens avant de passer du coiffage sur ce que je suis sur cheveux secs ou cheveux mouillés sans rinçage ok je montre le produit à quoi il ressemble hors de sa boîte voilà la taille de la bouteille ok on n'en met que quelques gouttes et ça sent très bon donc on est au paix pour ce truc là d'accord donc on a peu près fait pour la question ainsi les shampoings donc comme je dis bien sûr on prend du professionnel un on va pas aller chercher son shampoing à chiffre de kitsch garnier ou en supermarché d'à côté quoi on est d'accord moi personnellement j'ai pris actuellement je tourne au kerassoin argant et karité il est excellent comme on peut voir sur mes cheveux ça fait quoi trois quatre jours tu fais mon shampoing et honnêtement il pas mal à pour la crème colorant de chez via ce qui est sympa de ce utile à savoir c'est le soin post coloration appliquée d'une canne fixatrice avant le shampoing je vous montre produit il y en a qui en ont fait une réputation de démêlant miracle mais à la base ce n'est pas fait pour ça c'est une crème fixatrice post color voilà le produit oui capelli colorati contre un cheveux colorés ok c'est un fixateur de couleur on est bien d'accord soin fixateur pas des mélans bon on peut s'en servir comme après shampoing pour cheveux colorés d'accord mais à la base ce n'est pas prévu pour ça c'est un soin fixateur de couleur que l'on pose sur ses cheveux sur les cheveux de son modèle de sa cliente ou son même après quand on a bien rincé la couleur avant de procéder au shampoing c'est comme ça que ce produit s'utilise d'accord donc voilà eh bien on a fait le tour de la question ok et je vous dis donc sur cette magnifique musique de votre ingramelle de ce musa que nous avons et en font toute la vidéo extrait de la 40e pour les ceux qui ne connaissent pas mozart et qui n'ont pas reconnu la 40e donc voilà on se dit à très bientôt pour de nouveaux conseils enfin peut-être pas forcément de nouveaux conseils mais peut-être que dans une prochaine vidéo coiffure et bien je serai avec vous en direct ça sera peut-être à peu près le même la de temps que la vidéo là je suis absolument désolé mais j'ai pour habitude de ne pas utiliser d'accélérer pour qu'on puisse avoir le temps réel que je mets à faire quelque chose surtout quand il s'agit de poser une couleur ou une permanente ce que j'ai encore jamais réalisé en vidéo ok donc à très bientôt merci de mettre des petits poux poux ce sera gentil pour moi ça fera très très grand plaisir 1 je ne voudra rien du tout à part deux petites secondes de et c'est tout on met abonnement on clique sur abonnement s'abonner et on n'oublie pas de cliquer également sur la petite cloche ici celle qui est tout en haut sur les trois petites cloches qui sont c'est là les biens c'est la meilleure a complètement pour ça que je la recommande d'ailleurs donc voilà donc on se dit à une prochaine fois merci d'avoir été attentif à mes petits conseils à cette vidéo et je vous dis à très bientôt tata